Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit tour de vos énergies de ce 17 janvier. Allez, on va découvrir vos cartes ensemble. Il y en a déjà une qui a sauté et on va la prendre. On en a une seconde et une troisième. On va les prendre aussi. Une quatrième. Et les autres, je vais aller les piger directement. Alors, on a l'eau, on a le châtiment, on a la trahison, on a le chien. On a le pardon. Oh, et on a la purification. C'est parfait. C'est parfait pour vous, Améliens. Bon, on voit que pour ce 17 janvier, il y a quelque chose ici qui se débloque. Il y a quelque chose ici qui se purifie. Je pense que c'est au niveau relationnel. Ici, on nous parle d'une libération émotionnelle. Donc, on nous parle ici par rapport à une trahison. On était dans la culpabilité, dans la punition, alors que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage ici. Mais ce qu'on voit avec l'eau, c'est qu'il y a effectivement ici, on débloque la situation en quelque sorte. Il y a les énergies qui se mettent à circuler de manière beaucoup plus fluide. On est peut-être aussi ici sur un changement de cap au niveau de ses émotions. On voit qu'effectivement, ici, on se rapproche avec le chien. On se rapproche parce qu'il y a quelque chose ici qui se met en place. Une fidélité, je dirais. Après la trahison, je dirais, vient l'explication, vient le pardon, la libération émotionnelle. Et ici, effectivement, on retourne sur des énergies de fidélité et de loyauté. Avec la purification, on voit qu'ici, on a vraiment la possibilité de se libérer totalement de cette sensation ici de trahison. Cette sensation ici d'avoir été peut-être aussi attaquée. En tout cas, il y a quelque chose ici qui a été fort désagréable. Et c'est vrai qu'avec la carte du châtiment, il y a quand même des énergies qui sont très, très lourdes avec la punition et la culpabilité. Mais là, vraiment, on voit qu'on passe à autre chose véritablement. La purification de tout ce qui est nocif, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est un peu noir ici. Et on retrouve de nouveau de très, très belles énergies ici. Et les énergies, effectivement, se remettent à circuler de manière très, très agréable. Donc, c'est vraiment une journée, je dirais, libératrice, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il y a ici une belle libération émotionnelle qui se fait. Allez, on continue. La lune. Le jardin. Et le chien. Là, j'ai l'impression, effectivement, qu'au niveau professionnel ici, on est soutenu ici par quelqu'un. On a cette intuition qui nous pousse aussi à aller vers cette personne. On a cette intuition qui nous dit qu'on est en confiance avec son entourage professionnel et que les choses vont bien. Alors, est-ce qu'effectivement, ce tirage général nous parle de votre vie professionnelle ? C'est tout à fait possible parce que j'ai l'impression qu'ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide, effectivement. Et on est peut-être un petit peu moins sur la méfiance quant à nos collègues de travail ici. En tout cas, les gens avec qui on travaille. Allez, on continue. Au niveau relationnel et émotionnel, ici, on a effectivement une nouvelle direction. Ah oui, on change de cap complètement. Il y a quelque chose ici qui se met, il y a une décision qui est prise. On change complètement de cap. On laisse tomber véritablement avec la rupture tout ce qui nous freinait, tout ce qui nous ralentissait, tout ce qui nous empêchait d'être dans la joie aussi avec son entourage. Et là, j'ai l'impression qu'ici, on prend finalement un petit peu notre... C'est comme si on prend sa vie en main ici et on décide d'aller vers les autres. On décide effectivement ici de faire preuve de davantage de patience. On est peut-être moins énervé, moins excédé. En tout cas, ici, on se rapproche véritablement des gens que l'on aime. Avec le baiser, effectivement, ici, on voit qu'on va faire preuve de tendresse, d'attention, qu'on va être à l'écoute des gens que l'on aime. Donc, j'ai l'impression qu'ici, effectivement, le tirage général nous parlait aussi bien de l'aspect professionnel de votre journée que de votre aspect privé ici. En tout cas, c'est une journée ici de libération émotionnelle. Et j'ai l'impression qu'il y a des énergies ici, de nouvelles énergies qui se mettent en place et qui tentent à aller vers vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus fluide. On est dans le bien-être. Voilà, Amilion, pour ce 17 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.